Clic, clic. Waouh, tu fais hyper bien le clic. Merci. Abonne-toi. Salut Romain, ça va ? Alors, tes vacances c'était comment ? Ah bah super, t'as pas vu mes stories ? Si, 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 ouais, j'ai vu, ça avait l'air hyper beau, non ? Grave, et toi alors ? Non, ouais, non, non, moi je suis pas parti, je suis resté à Paris. J'ai fait une coloscopie par contre, tu veux voir les photos ? Euh bah, je... Si, 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 attends, attends, je te montre, regarde, regarde. Eh, t'as vu ça ? T'as vu la couleur de cette muqueuse là ? C'est magnifique, non ? Ouais, ouais, sûrement, sûrement. Mais c'est quoi ce truc là, à droite ? Ah, ah ouais, attends, qu'est-ce que... C'est une coccinelle, non ? Une coccinelle, donc. On peut rencontrer une coccinelle pendant une coloscopie. Une bête à bon dieu dans le trop de... Un animal dans un être humain. D'accord, ok, admettons. Soyons professionnels, étudions la question. A l'occasion d'une coloscopie, un médecin a effectivement découvert une harmonia axirinis. C'est-à-dire une coccinelle asiatique qui prolifère en Europe et aux Etats-Unis depuis la fin des années 80. Et cette coccinelle, il l'a découverte dans le colon transverse d'un patient de 59 ans. Voilà. Le cas a été documenté dans la littérature scientifique grâce à un article publié en 2019. Et j'en profite pour remercier Pierre Kerner qui a porté cet article à ma connaissance. Pierre Kerner qui écrit tout un tas de trucs absolument passionnants dans son blog Strange Stuff and Funky Things. Je vous mets le lien dans la description. Abonne-toi, il rend. Si vous êtes comme moi, arrivé à ce stade, vous êtes assaillis de questions. Comment la coccinelle a-t-elle pu se retrouver là ? A-t-elle survécu ? Thomas Dutron sont-ils détriplés ? Comme je voulais en avoir le cœur net, j'ai contacté l'un des auteurs de l'article en question, le docteur Vessel Tahan, qui est le directeur du service de gastro-entérologie de l'Université du Missouri. Il m'a répondu, il est très sympa comme vous pouvez le voir, et il m'a précisé 2-3 trucs. Comment elle s'est retrouvée là d'abord ? Son hypothèse est la suivante, la coccinelle a été ingérée d'une manière ou d'une autre. Soit elle a été avalée par accident, soit elle est entrée d'elle-même pendant le sommeil du patient. Alors c'est des hypothèses dont il parle déjà dans l'article, et le docteur Tahan m'a confirmé que c'est de la pure spéculation, attention. Il m'a quand même reprécisé que pendant qu'on dort, le nez et la bouche, qui sont des accès directs au système digestif, ils restent complètement ouverts, donc elle a très bien pu passer par là. Et comme il est super pro, il en a profité pour éliminer l'anus comme porte d'entrée potentielle, étant donné que, je le cite, l'anus n'est pas ouvert en période d'inactivité. Donc d'une manière ou d'une autre, elle est rentrée par le haut, elle s'est retrouvée dans l'estomac, et comme avant de faire une coloscopie, il faut boire plusieurs litres de liquide spécial pour bien nettoyer la tuyauterie, Oui, on parle d'une laxative partie, en gros. Le torrent a très bien pu entraîner la bestiole jusque dans le colon. Ça fait un sacré voyage, mais c'est plausible. Bon, mais est-ce qu'elle était vivante quand il l'a trouvée ? Hélas, le médecin m'a confirmé ce que je craignais, contrairement à ce qu'une certaine presse sans scrupules a affirmé à l'époque, le petit animal n'a pas survécu à son vieil. En même temps, en admettant même qu'elle ait supporté le bain dans les sucs digestifs de l'estomac, puis le tsunami de chiasse qui l'a amené jusque là, il y a quand même un autre problème. Les insectes, ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Et de l'oxygène, ok, il y en a dans les intestins, mais il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on se rapproche de la sortie. Parce qu'il est consommé par les bactéries qu'on a toutes et tous dans le tube digestif et qui nous aident à digérer, justement. Et il se trouve que ces bactéries, on en a littéralement 100 millions de fois plus dans le colon que dans l'estomac. Donc, arrivé au niveau du colon transverse, autant vous dire qu'il ne reste plus beaucoup d'oxygène et que l'atmosphère est très peu respirable vu qu'elle est essentiellement composée de paix. Je vous déconseille de faire l'expérience chez vous. Croyez-moi sur parler. Voilà pour la réponse aux questions comment est-ce qu'elle est arrivée là et est-ce qu'elle a survécu ? Par contre, Thomas Dutronc, désolé, mais je n'ai pas ce temps-ci. Le docteur Tan, il a insisté sur le fait que, à sa connaissance, c'était le premier cas documenté de coccinelles retrouvés dans un colon, mais qu'il y avait quand même des cas similaires. J'ai donc décidé de poursuivre mon enquête et effectivement, en cherchant un peu, j'ai trouvé d'autres histoires du même genre mais avec des protagonistes différents. Comme cet animal. Par exemple, qu'on a retrouvé encore une fois dans un colon transverse, celui d'une femme de 51 ans. Un cafard, oui. Un cafard identifié comme une blatella germanica, une blate germanique, et qui avait la particularité d'avoir une espèce de gelée verte et gluante plein les pattes. La patiente, qui avait des antécédents psychiatriques, a nié l'avoir avalée volontairement et les médecins en ont déduit qu'elle l'avait ingérée accidentellement en mangeant de la gelée. La gelée verte. Et malgré sa réputation d'être increvable, le cafard était, lui aussi, décédé. Sans doute pour les mêmes raisons que la coccinelle. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, un cafard aussi, ça a besoin d'oxygène pour vous. En poursuivant mes recherches, j'ai découvert aussi des cas impliquant des hyménoptères, dans des conditions assez similaires. Pour faire progresser un petit peu l'enquête, on va s'attarder sur le cas de cette fourmi, retrouvée dans le côlon descendant, cette fois, d'un homme de 66 ans. Dans le côlon descendant, donc, un peu plus loin que les précédents. Bien joué, championne. Dans l'article qu'ils ont publié sur ce cas, les médecins ont précisé que deux jours avant de faire sa coloscopie, le patient avait pique-niqué dans un parc et qu'il avait, je cite, « consommé plusieurs assiettes de salades de pommes de terre et d'ailes de poulet qui ont vraisemblablement servi de vecteurs inanimés à la fourmi malchanceuse. » La thèse de l'accident, donc, encore une fois, pour expliquer à la fois la présence et, comme vous en doutez, la mort de cet insecte dans un côlon humain. Avec quand même un élément supplémentaire concernant la cause du décès. L'article précise qu'il est possible que l'acide chlorhydrique qu'on a naturellement dans notre estomac ait causé des dégâts importants à l'exosquelette de la fourmi entraînant sa mort. Alors, si on veut synthétiser un petit peu tout ça, on peut retenir une chose, les animaux qu'on avale vivant ne le restent pas longtemps, en général. Mais j'ai quand même lu que si on avale une huître sans la mâcher, elle pourra survivre jusqu'à deux heures et demie dans notre estomac. Donc, il reste malgré tout un environnement assez peu propice à l'épanouissement personnaliste, globalement. Et de toute façon, comme on l'a vu, après, plus on descend, moins l'atmosphère est viable. Attention, là, on parle d'insectes et de mollusques adultes. Mais si on parle de larves, là, c'est pas la même chose parce qu'elles sont capables de survivre à des conditions extrêmes. Est-ce que vous vous souvenez du tegna du renard dont vous avez parlé ici ? Et bien là, typiquement, ce qu'on avale, c'est des œufs d'Echinococcus multilocularis. C'est un verre. C'est pour ça la forme. Ces œufs, ils ont la capacité de résister à l'acidité gastrique. Du coup, ils vont se loger plus loin jusque dans l'intestin grêle. Là, les larves se développent et puis après, elles migrent jusque dans le foie, essentiellement. Et arrivée sur place, elles se fabriquent des petits kystes bien douillets et elles s'installent en famille. Donc, vous voyez, il y en a qui survivent à l'estomac. Comme le tegna tout court aussi, d'ailleurs. Et comme plein d'autres verres aussi, comme les oxures, les ascaris ou la douffe du foie. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'en vois deux, trois qui ont changé de couleur, là. Mais sachez que, bon, avoir une fourmi morte dans le trou de b****, ça porte peu à conséquence. Par contre, avoir des animaux vivants à l'intérieur de soi, c'est plus embêtant. Les parasites intestinaux, par exemple, c'est pas ouf. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut y échapper en respectant deux, trois règles assez simples. À savoir, toujours bien laver ce qu'on mange, bien cuire ses aliments et notamment sa viande, boire de l'eau, du robinet ou en bouteille. Mais, éviter tout ce qui est rivières, ruisseaux, lacs, piscines, caniveaux, b****. Globalement, bon, bah, laver régulièrement chez soi, la base, et traiter régulièrement ces animaux de compagnie si on en a parce qu'ils peuvent avoir des espèces de petits sous-locataires, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est si on est en France métropolitaine. Si on est dans des endroits un petit peu plus exotiques, il y a d'autres précautions supplémentaires à prendre. On en a déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo, je vous remets le lien dans la description. Et peut-être qu'on reparlera de parasites un de ces jours d'ailleurs si ça nous intéresse. Je ne sais pas. Mais en vrai, il y a aussi d'autres situations dans lesquelles on peut retrouver un animal vivant ou même des animaux vivants à l'intérieur du corps d'un être humain. Je veux vous parler des miases. Une miase, c'est un mot un peu pompeux pour décrire une réalité. Un chouïa moins de l'amour, vous allez voir. A savoir que votre corps héberge des larves de diptère. Que des mouches vous ont fondu dedans en fait. Ou des moustiques. Alors, il y a plusieurs types de miases. Il y a par exemple certaines miases intestinales dans lesquelles ce n'est pas tellement qu'il y a une mouche ou un moustique qui vous a fondu à l'intérieur. C'est plus que vous avez avalé ses œufs ou ses larves. Oui, mais pourquoi vous faites ça aussi ? Bon, je vais donner un exemple très concret qui va sûrement parler aux amateurs de fromage de caractère. Est-ce que vous connaissez le cajou merzo ? C'est un fromage un peu particulier. C'est quoi les petits toits blancs ? C'est un fromage qui est élaboré notamment grâce aux asticots qui se développent dedans. Des asticots qui ne sont rien d'autre que des larves de mouches. Des mouches du fromage, comme on les appelle, des pyophyllas casei, dont les larves ont la particularité de résister à l'acidité de l'estomac et de survivre dans l'intestin. Alors, vous allez me dire « Comme d'habitude, il n'y en a que pour l'intestin ici. » Et bien, détrompez-vous parce que les miases ne sont pas du tout la chasse gardée de cet organe facétieux. Alors, non, il y en a vraiment pour tout le monde à chacun sa miase à tel point que vous pourriez même dire « C'est la miase à qui, ça encore ? » Et ça, ça fait bien marrer les amateurs d'animés et de parasites. Même si je reconnais que c'est un peu niche peut-être. Et oui, parce que les mouches, elles peuvent aussi décider de pondre sous la peau, par exemple. Et du coup, les larves, pour pouvoir bien se développer, elles s'aménagent des furoncles ou des abcès sous votre peau, comme ça. Elles peuvent aussi décider d'aller s'installer dans d'autres organes comme les yeux, le nez, les oreilles ou les organes génitaux. Et c'est beaucoup plus rare, genre c'est vraiment très rare, mais du coup, c'est aussi beaucoup plus grave. Les larves, elles peuvent aussi aller s'installer dans le cerveau ou les poumons. Alors, on va calmer le jeu tout de suite. Là, on parle de cas vraiment exceptionnels. Soit parce que ça concerne des régions tropicales qu'on ne fréquente vraiment pas tous les jours. Soit parce que, avant que les larves atteignent les organes en question, normalement, il se passe 2-3 trucs qui attirent l'attention des gens. Donc, mon petit conseil que je vous redonne parce que ce n'est pas la première fois, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un bouton un peu gros qui ne veut pas partir, un truc qui gonfle, qui devient rouge, qui chauffe, qui gratte, des troubles digestifs qui ne veulent pas s'arrêter, etc., etc., allez chez le médecin. Pareil, si vous avez une baisse d'audition brutale avec des petits bruits parasites, ce qui pourrait très bien porter leur nom, les petits bruits parasites. Vous pensiez peut-être que c'était des légendes urbaines, mais non, en fait, on peut vraiment trouver des bestioles vivantes dans les oreilles des gens. Ça, par exemple, c'est une araignée qui a été dénichée dans un conduit auditif par un ORL à Toulouse. Mais on a aussi d'autres cas comme une tique chez un enfant de 9 ans, une punaise chez un homme de 63 ans, ou encore des cafards, des fourmis, des mouches, des papillons, des puces, des pinces-oreilles ou des scarabées et j'en passe. Donc là, c'est pareil, au moins, on ne redoute, attendez pas trop. Ah, et alors, dernière petite chose et après, je vous laisse prendre votre rendez-vous sur Doctolive. Là, on a parlé de cas où des animaux étaient entrés dans le corps humain de façon accidentelle. Mais ça n'est pas des chirurgiens du Viscontine ont récemment rapporté dans une publication avoir retiré un axolote vivant de l'abdomen d'un homme de 66 ans. Insolite ? Non, c'est faux, j'ai inventé cette histoire de toute pièce. Pas pour vous berner, bien sûr, je vous respecte beaucoup trop pour ça, mais pour vous rappeler qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte quand même. Pour rester dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, croire et faire tourner des informations non vérifiées comme ça, ça a donné naissance à une légende urbaine concernant une pratique sexuelle qu'on appelle le gerbillin. Le gerbillin consistant à s'introduire une gerbille vivant dans le rectum. Je crois que maintenant vous savez où c'est. A la base, la légende, elle est partie d'une fausse dépêche d'une agence de presse américaine, la United Press International, à laquelle tout le monde a cru. Et pas seulement aux Etats-Unis d'ailleurs, parce qu'elle est arrivée jusqu'en France sous la forme d'une fausse dépêche de l'AFP, l'agence France Presse, dans laquelle la gerbie était devenue un hamster et qui a été lue en direct à la radio. La dépêche de l'AFP, qui est une dépêche très sérieuse, j'ai poussé un tube en carton dans son rectum et j'ai glissé ragotte, notre hamster, à l'intérieur, a-t-il expliqué ? Comme d'habitude, mon partenaire Kiki a crié Armageddon pour indiquer qu'il en avait assez. La légende, elle a tellement bien pris qu'on s'est mis à raconter un petit peu n'importe quoi, genre par exemple que Richard Gere était adepte du gerbiling et qu'il avait dû être hospitalisé pour qu'on lui retire un rongeur du... vous voyez quoi. Le gerbiling, ça n'existe pas. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelque part qui n'a pas essayé un jour, c'est même assez probable que si, mais en tout cas, ce n'est pas une pratique avec des milliers d'adeptes dans le monde, ce n'est pas un truc. Et a priori, Richard Gere ne fait pas ça, en tout cas. A priori, parce que l'histoire elle a été démentie, « Mais moi, Richard, je ne sais pas ce qu'il fait de cette soirée. » Enfin si, je sais d'ailleurs, il fait ce qu'il veut et ça ne me regarde pas. Du coup, un petit point rapide parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois ici mais apparemment le message n'est pas passé. S'introduire des objets non prévus à cet effet dans les orifices naturels, ça peut présenter des risques. S'introduire des animaux vivants, encore plus. Si on cherche un petit peu, on trouve facilement des cas documentés qui impliquent des anguilles ou des poissons rouges, etc. Alors déjà, l'animal, il ne vous a rien demandé donc foutez-lui la paix. Ensuite, il peut vous blesser quand ça se sent pris au piège à un poisson rouge, ça peut être hyper vénère. Et enfin, on en a déjà parlé plusieurs fois mais je vous rappelle ce que je vous avais dit dans ma vidéo sur les pires conseils santé. Un corps étranger qui reste coincé dans l'organisme, ça peut donner des infections et ça peut très mal finir. Donc, pour les intromissions avisées, récréatives, je rappelle les règles d'or. Le consentement, d'abord, des partenaires et de ce qui va être introduit. J'en profite pour rappeler qu'un animal n'est pas un objet et que comme il ne peut pas exprimer son consentement, dans le doute, on s'abstient. L'hygiène, ensuite, l'introduction de matières qui pourraient laisser des fragments et se dégrader in situ, c'est à proscrire. Le risque étant l'infection, à minima, voire le choc sceptique qui peut entraîner un décès définitif. Je vous l'appelle. La sécurité. On n'introduit dans son corps que des accessoires prévus à cet effet et profilés en conséquence afin d'éviter qu'il ne reste coincé. Et pour finir, la bienveillance. On ne juge pas les pratiques des uns et des autres. Chacune et chacun fait ce qu'il veut de son corps. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous. Sous-titrage ST' 501